Vous êtes bien avec nous sur CNews, c'est le magazine, l'heure de notre chronique Mieux vivre. Bonjour Karine. Bonjour Isabelle, rebonjour, bonjour à tous, ça va bien ? Toujours. Bon, c'est formidable. On va parler du mouvement zéro déchet. On fait attention de plus en plus à l'environnement. Vous allez nous parler aujourd'hui de Quetch, qui est une société, Karine, spécialisée dans les récipients alimentaires durables et écologiques. Oui, c'est une grande tendance. Vous allez voir Isabelle, on reçoit aujourd'hui Stéphane Miquel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, moi j'ai adoré notre première rencontre Isabelle avec Stéphane, puisqu'il m'a dit tout de suite, moi je suis mariée et je mange bio depuis 25 ans. Les deux vont pères. Voilà, c'est ça, manger bio peut-être et la réussite d'un bon mariage. C'est la cause et la conséquence. En tout cas, c'est sur ces valeurs que vous avez créé la marque Quetch, qui est une marque, donc, une vraie tendance qui cartonne aujourd'hui, ce qui est la tendance nomade. Vous allez nous montrer un petit peu les produits et comment ça marche, etc. Je sais que vous avez eu l'idée lors d'un voyage, plus particulièrement en Asie, bien sûr, avec votre femme et des amis, racontez-nous. C'était un voyage humanitaire en Chine où j'ai pu observer la manière dont les Chinois se comportent et s'hydratent au quotidien. Ils ont un contenant, un filtre, ils mettent du thé en feuille à l'intérieur, de l'eau chaude et ils se baladent toute la journée avec, dans les parcs, dans les bus, au bureau. Et ils s'hydratent correctement toute la journée. Alors, j'ai ramené un contenant, je l'ai utilisé pendant plusieurs années. Je me suis dit que les bienfaits que ça m'apportait, c'était peut-être intéressant que je les fasse partager. Et donc, on a occidentalisé le concept, on l'a élargi aux notions d'infuser, mais aussi boire et manger, parce que finalement, on a tous ce besoin-là. Alors justement, vous nous parlez de bienfaits. Quelles sont les motivations, aussi les valeurs qui vous ont guidé votre femme et vous pour développer, justement, et décliner cette marque en beaucoup de produits nomades, finalement ? Alors, on en a parlé, c'est dans un premier temps le bien-être, l'hydratation, puisque, on le sait, on a tous besoin de boire au moins un litre, un litre et demi par jour. L'eau, par jour. Et ce n'est pas forcément facile de boire que de l'eau. Et donc, l'idée, c'était de réenchanter l'eau et de savoir qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour que les gens... Réenchanter l'eau, on va retenir cette expression, c'est très joli. Comment faire en sorte que les gens aient envie de boire et prennent plaisir à boire toute la journée ? Alors, on a tout simplement pris l'exemple des Chinois, parce qu'eux le savent très bien. Ils mettent des plantes, ils mettent du thé, mais on peut aussi le faire avec des épices. Et puis, on peut de plus en plus le faire avec du citron, du concombre, infusion de fruits détox. D'ailleurs, je vous arrête, parce qu'on va montrer le produit phare nomade. Regardez comme c'est joli. Oulah, vous mettez, donc, ça, c'est le... vous l'appelez l'eau de fruits, hein ? Voilà, tout à fait, de l'eau détox. Donc, ce sont des fruits qui sont macérés et qui permettent d'enlever les toxines et de faire mieux fonctionner le foie. Voilà. C'est quand même plus intéressant qu'une bouteille d'eau que je vais jeter. Et d'ailleurs, on va rebondir sur ça, puisque, justement, il y a aussi l'écologie, je crois, par rapport au plastique. C'était le deuxième moteur. C'est l'écologie et la protection de l'environnement, le no waste. Et donc... No waste, pas de gaspillage. Voilà. Bravo, Isabelle. Et donc, l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, il y a à peu près 4 milliards de gobelets plastiques qui sont jetés chaque année en France et moins de 1% qui sont recyclés, gobelets plastiques ou gobelets carton. C'est énorme, hein ? C'est à peu près 650 unités par salarié par an, par entreprise en France. Donc, quand on a pris conscience de ça, on se dit que c'est sympa d'avoir des solutions qui soient durables. Et puis, la tendance nomade, c'est aussi la santé. C'est la santé. Et d'autant plus que même les politiques légifères, puisqu'ils ont suspendu et arrêté l'utilisation du bisphénol A dans les contenants alimentaires, ça, c'est essentiel, puisqu'on sait que le meilleur médicament, c'est l'alimentation saine. Et que donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que l'aliment ne soit pas contaminé par des matières type phtalate ou des matières qui posent question pour la santé et qui soient nocives. Alors, justement, on va faire goûter quand même à Isabelle parce que c'est un produit phare, puisque c'est bon pour la santé, c'est écologique, n'est-ce pas ? C'est vraiment le mieux vivre. Le matin, Isabelle, vous mettez vos fruits, ce que vous voulez, du citron, un petit peu de menthe, vous mettez de l'eau et le principe, c'est de le boire carrément. Voilà. Non, mais ne bougez pas, je vous l'amène. Voilà. Allez-y. Qu'est-ce que je fais comme test avec vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Attention, c'est addictif. On ne peut plus s'en passer. C'est vrai que c'est super beau. C'est bon. Vous le gardez dans votre sac et toute la journée, ça vous donne aussi envie de boire. C'est ça aussi parce que les gens ne boivent plus. Exactement. Voilà, c'est autre chose. L'hydratation est un enjeu de santé publique pour les prochaines années. C'est ça. Alors, on va montrer aussi d'autres produits. Celui-là est très intéressant puisque ça ressemble beaucoup à ce qu'ont justement les Asiatiques en général. Exactement. Il me semble, même les Japonais. Donc, voilà, comment ça marche, le repas ? On prépare son repas comme d'habitude à la maison. Il nous en reste. Il suffit de le verser dans un contenant isotherme comme ça qui va permettre de le laisser au chaud ou au froid. C'est valable également pour le froid. On va conserver au moins 6 heures au chaud, 7-8 heures au froid. Et on va pouvoir emporter son repas au bureau. C'est ça qui est intéressant aussi parce que c'est ça aussi la tendance nomade. C'est que finalement, on fait des économies parce qu'on dépense à peu près 8 euros avec boisson plus plat emporté. On retrouve plein de conservateurs, etc. Alors que là, vous prenez les restes de la veille finalement. Vous prenez les restes de la veille et surtout, il y a une certaine traçabilité. Vous faites vous-même votre alimentation. Vous savez ce que vous mangez. Et puis, c'est bien plus économique parce que vous économisez ce que vous auriez dépensé à l'extérieur. Et alors ça, vous allez aimer aussi Isabelle, vous qui buvez beaucoup de thé parce que je trouvais ça sympa. Donc vous avez carrément le filtre à l'intérieur. Vous mettez quelques feuilles de thé. Vous avez une bouteille, mais qui est aussi, je crois, qui conserve la chaleur. Et là, vous le versez et vous partez avec votre thé directement. Ah, vous l'aviez déjà préparé en fait. Mais attendez, mais tout est prévu Isabelle. Tout est prévu ici. Et voilà, vous le fermez et vous le gardez dans votre sac. Voilà, c'était un petit coup de cœur que j'avais aujourd'hui parce que je trouvais que cette tendance, elle était écolo, elle était santé, mais elle s'est aussi mieux vivre. Comme vous Isabelle. Voilà. Merci Stéphane-Miquel d'être venu. Merci d'être venu. Ah, peut-être une dernière question. Les prix, parce que j'imagine qu'on économise aussi. Eh bien, on va de 15 à 39 euros. D'accord. Et pour 15 à 39 euros. Voir à vie si vous en prenez soin. Oui, donc on fait aussi des économies. Exactement. De ce côté-là. Merci beaucoup à tous les deux et en prenant soin de nous surtout. Ah, ça vous va bien, c'est joli. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada